Salut tout le monde, c'est Ice pour un nouveau guide de duel contre les voleurs cette fois-ci. Je vais d'abord vous montrer mes talents que j'utilise contre les voleurs. Donc comme premier talent je prends Garde Glaciale. Garde Glaciale est un talent qui une fois activé va me permettre d'avoir 3 stacks de Garde Glaciale justement. En fait à chaque fois que la personne va me toucher au corps à corps, elle va se retrouver congelée pendant 5 secondes. Ce qui va me permettre de kite vraiment très facilement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est kite, en gros c'est quand quelqu'un vous attaque et que vous êtes un caster, vous allez plus loin. Pour pouvoir continuer à l'attaquer car il ne faut pas rester à côté quand vous êtes un caster. Parce que sinon vous prenez vraiment beaucoup trop de dégâts. Donc en fait vu que ça va l'immobiliser 3 fois et que le temps de recharge est uniquement de 20 secondes, c'est beaucoup plus optimisé que de prendre Anneau de Givre ou Givre Gull. Ça fait 3 contrôles en quelques secondes. Ensuite comme deuxième talent, je prendrais image miroir car un rogue souvent ça va essayer de se fufu et pendant qu'on est dans le bloc, rien ne l'empêche de partir. Du coup si on lui met des dots à cause des éclairs que les images envoient, ça va lui permettre qu'il ait des chances diminuées de pouvoir partir. Et en plus ça lui fait quand même vachement de dégâts et ça dure quand même 30 secondes. Sachant qu'un duel souvent ça dure pas plus d'une minute, franchement c'est super optimisé de prendre ça. Ensuite comme dernier talent que je recommanderais contre un rogue, ça serait de prendre vitesse flamboyante. Un peu comme Garde Glacial, c'est deux trucs qui vont super bien ensemble parce que ça va vraiment vous permettre de kite. Donc vitesse flamboyante en gros ça augmente pendant 1 seconde 50 la vitesse de 150%. Ce qui fait que vous allez pouvoir bien bien aller loin du rogue. Et donc ensuite pouvoir caster tranquillement le temps qu'il essaie de venir vers vous. Ensuite vous pourrez toujours mettre, s'il vous stonne, un petit transfert ou juste comme ça, ou mettez Garde Glacial. Et je vous jure pour kite, c'est que du bonheur. Ensuite niveau glyph, moi je recommanderais de prendre la glyph de congélation car du coup congélation n'est plus sur le DR global, elle a une minute de recharge en moins. Ce qui est vraiment très optique contre un voleur, sachant qu'un voleur a vraiment beaucoup de contrôle. Il faut en avoir beaucoup aussi, c'est un gameplay très actif donc il va y avoir du temps de recharge en moins. De plus congélation pour un burst, disons que vous pouvez carrément tuer quelqu'un sur une congélation vu qu'elle dure quand même 4 secondes. Donc franchement utiliser la congélation c'est vraiment pas mal. Donc moi je vous recommande vraiment la glyphe de congélation. Ensuite je recommande aussi bien sûr la glyphe régénératrice. Elle permet de regagner des points de vie pendant que vous êtes dans votre bloc de glace. Ce qui est super comme ça quand vous sortez votre bloc de glace après un burst, vous êtes déjà avec, on n'a qu'à dire, au minimum plus de 50%. Ensuite pour la dernière glyphe, vu qu'il faut bien en choisir une, je dirais déjà qu'au vole de sort il ne faut pas le prendre parce que de toute façon c'est inutile contre un rogue. Ensuite la glyphe de métamorphose elle n'est pas franchement utile parce que le rogue il peut reset le combat quand il veut donc même si vous voulez reset votre setup en faisant ou essayez de vous fufu. Franchement prendre du temps pour caster une métamorphose c'est vraiment vraiment trop long. Donc je ne le recommande pas du tout. Vu qu'en fait après il y a vraiment de talent tellement optimisé, je recommanderais plutôt de prendre la glyphe de déplacement rapide. Ce qui vous permettra d'avoir deux charges de transfert donc un kite vraiment vraiment très rapide. Personnellement je ne le prends jamais parce que je ne change pas ça avant mes duels. Mais je dirais que pour ceux qui galèrent un peu à kite c'est vraiment beaucoup plus optimisé. Maintenant je vais vous présenter quelques capacités défensives des rogue. Donc en premier nous avons insaisissable et feinte qui se combinent parfaitement. Je vous explique. Une feinte réduit tous les dégâts subis de zone de 50% pendant 5 secondes. Mais la plupart du temps un rogue va souvent utiliser insaisissable donc un autre talent qui réduit tous les dégâts subis pendant 30 secondes si la feinte est déjà activée. Donc ça va super bien ensemble. De plus le combo va sûrement être placé pendant ou avant une dip ce qui va l'empêcher de prendre son burst. Donc il faut mieux faire quand même très attention à ne pas burst pendant que c'est activé car on perd beaucoup de notre burst. Ensuite il y a cap d'ombre. Cap d'ombre rend momentanément insensible à la magie et annule instantanément tous les effets des sorts néfastes. La cap reste quelques instants permettant de résister aux sorts néfastes pendant 5 secondes. Donc si possible il faut kite. C'est à dire essayer d'aller le plus loin possible de lui vu qu'il est insensible. Ce sort n'a que 1 minute de cooldown donc mieux vaut s'attendre à le voir claquer plusieurs fois pendant le dudu. Et à éviter qu'il soit up pendant que vous allez burst. Sinon il est possible que vous ratiez clairement votre burst. Disparition permet de disparaître et d'entrer dans un monde de camouflage amélioré pendant 30 secondes. Donc en gros c'est un camouflage. Pendant les 3 secondes qui suivent la disparition. Les dégâts et effets néfastes subis n'interrompent pas le camouflage. Tout comme les effets affectant en déplacement. C'est à dire qu'en gros il peut le faire un peu n'importe quand. Ce CD est quand même assez utile pour lui je pense. Car en fait ça va lui permettre de glisser un peu le combat par moment. Bombe fumigène. Donc bombe fumigène ça crée un épais nuage de fumée dans un rayon de 8 mètres autour du voleur pendant 5 secondes. Les ennemis ne peuvent pas cibler les gens qui sont dans le nuage de fumée. Ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Les alliés subissent les dégâts réduits de 10% tant qu'ils sont à l'intérieur du nuage. Donc dans ce cas là il y a 2 possibilités. La première possibilité est uniquement optimisée si vous avez déjà un bloc. Ou qu'il est vraiment à des PV très bas et que vous pensez que vous pouvez le tomber rapidement. Donc en gros vous allez faire une AOE là où il y a la fumée. Car en fait ça va l'empêcher de suffire et de reset le combat. Ce qui est vraiment très très gênant pour qu'il puisse reopen sur vous en burst. La deuxième solution est un peu plus sécurisée. Pendant qu'il sera invisible vous mangez le plus possible pour être prêt à son retour. Je préviens que la plupart du temps ça va le forcer à venir vers vous pour éviter que vous soyez full mana et full vie. Ensuite il y a préparation qui met fin au temps de recharge de sprint, dispersion et évasion. Et qui a 5 minutes de temps de recharge ce qui est vraiment très grand. Autant que notre bloc. Donc vous n'avez pas trop besoin de vous inquiéter en tant que mage pour ce sort. Car le duel il dure pas plus de 1 à 2 minutes. Donc il n'aura pas le temps d'en faire plus d'un. Mais soyez méfiant car il peut quand même reset quasiment tout le combat s'il le veut à n'importe quel moment. Danse dans l'ombre permet pendant une durée de 8 secondes l'utilisation des techniques qui d'ordinaire nécessitent le camouflage. Donc sachez en tout cas comme ça que les rogues ils ont si vous voulez quand ils sont camouflés et qu'ils vous opposent. Ils ont certains sorts qui sont débloqués qu'ils ne peuvent pas utiliser quand ils sont visibles. De plus ça va vraiment faire beaucoup d'attaques en plus. Donc je pense à mon goût que c'est le meilleur moment pour bloc. Car il peut vous ralentir, vous cesser et vous faire des dégâts en même temps. Et pour finir il y a désigné pour mourir qui marque la cible. Ce qui génère instantanément 5 points de combo. Le temps de recharge est réinitialisable si la cible meurt dans les 1 minutes. Donc c'est pas super utile par contre que je vous dise qu'on meurt dans 1 minute. Parce que de toute façon vous ne pouvez pas mourir en fait durant un duel. Petite info comme ça au cas où vous ne savez pas. C'est donc un sort à éviter le plus possible en kaitant à fond quand il commence à l'utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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